Générique Mesdames et messieurs, bonjour. Soyez les bienvenus pour cette nouvelle edition de notre journal de 15h au sommaire de l'actualité. A la une, maintenant, l'actualité nationale. Des nouveaux engins de construction de la route ont été offerts par le ministre des Transports en présence de l'ADR, Atadjora. Et enfin, dans l'actualité internationale, les îles Mogulis et la mobilisation se poursuivent pour empêcher la catastrophe écologique du navire. C'était le titre. Merci si vous nous rejoignez. A la une, le ministre de la Défense chargé de relations avec le Parlement, M. Hassan Omar Mohamed, a élevé aujourd'hui le capitaine Bruno Roumier au rang d'officier dans l'ordre national du 27 juin. La cérémonie solennelle s'est tenue au cabinet du ministère de la Défense en remettant l'insigne de l'étoile d'officier au récipiendaire. Le ministre a tenu à s'allumer, au nom du président de la République, le brillant et élan parcours professionnel du capitaine Bruno Roumier auprès de nos institutions de la police et de la gendarmerie nationale. Forte son expérience professionnelle, le capitaine a contribué à améliorer de manière significative les capacités professionnelles des différentes institutions de la gendarmerie nationale et de la police nationale. Autre actualité nationale, le ministre de la Santé, M. Mohamed Ouarsamadir, a présidé hier une réunion de restitution à mi-parcours de la campagne de vaccination contre la rougeole. Cette réunion a vu la participation de nombreux cadres du département de la santé pour faire le point sur l'évolution, rappelons-le, de la couverture vaccinale du sixième jour de la campagne d'humidisation de masse ciblant les enfants de six mois à 15 ans. Selon les rapports à mi-parcours, les indicateurs de performance font état d'une avancée significative de la couverture vaccinale qui devrait permettre d'atteindre l'objectif fixé de 95% au terme de cette campagne. Le ministre de la Santé, M. Mohamed Ouarsamadir, a exhorté les acteurs impliqués à renforcer leur engagement dans le but d'atteindre 100% des enfants ciblés par cette campagne de vaccination. Le ministre de la Santé de la Santé, M. Mohamed Ouarsamadir est venu nous voir au programme pour évaluer l'état de la situation de la campagne de vaccination à J6. Donc il a vu avec nous l'ensemble des enfants vaccinés, les objectifs qui ont été atteints. Tout se déroule très bien pour le moment. Nous espérons atteindre d'ici la fin de la campagne 100% des objectifs qui sont recommandés par le ministère, l'OMS et l'UNICEF. Direction Tadjura, où le ministre de l'Equipement et des Transports, M. Moussa Mohamed Ahmad, s'est rendu hier matin à Tadjura, dans le nord du pays, pour présider à une cérémonie de remise des engins lourds accompagnés par le directeur général de l'ADR, M. Souban Assyri Dismayel. Et de ses proches collaborateurs, le ministre a présidé la cérémonie de remise des clés de nouveaux engins de construction de la route destinée à la région du nord. A son arrivée, le ministre a été accueilli par les autorités locales ainsi que par les notables de la région de Tadjura. Cette cérémonie a vu également la participation du préfet adjoint, M. Habib Djilani, du président du conseil régional, Omar Hussain, ainsi que les notables de la région. Cet investissement compte un parc neuf composé d'une niveleuse, d'un chargeur, d'un exploiteur, de trois camions bennes. La cérémonie s'est clôturée par, rappelons-le, la remise des clés aux responsables des autorités locales de la base de la ville de l'ADR de Tadjura. De son côté, le président du conseil régional de Tadjura, en l'occurrence Omar Hussain, a dans son intervention salué l'effort de l'ADR qui n'aménageait aucun effort pour remplir l'attente de la population tadjuroise en matière de matériel susceptible de renforcer la politique de construction des routes. Rappelons que, par si longtemps de cela, nous les officiers régionales avions évoqué l'urgence de construire et de réhabiliter des routes en matière de lesquelles l'espoir d'un lendemain meilleur reste étouffé. Nous savions qu'investir sur des projets, a-t-il dit, des constructions, des routes, est synonyme au développement social, économique et régional, a-t-il dit. Il est du devoir de tout le monde de bien entretenir ces matériels qui sont d'une utilité importante, a-t-il ajouté. De son côté, le préfet adjoint de Tadjura a déclaré que la campagne de l'ADR, d'où on peut recevoir les lots de matériels sophistiqués pour la construction des routes. Donc, nous avions reçu aujourd'hui les lots importants de la part de l'ADR que nous félicitons et de nous louons l'effort inlassablement voué en ce sens. La région de Tadjura a dit que le préfet adjoint avait vraiment besoin de ces matériels et aujourd'hui, ces matériels satisfairont les inquiétudes qui se faisant rempliront les attentes de la population de Tadjura. Et bien, le ministre, lors de son intervention, le ministre de l'Equipement et des Transports s'est félicité d'avoir répondu aux doléances formulées par la population du Nord en matière de réhabilitation des routes. Piste lors de la tournée régionale du président de la République, M. Smaïl Merguélé, du mois de mars dernier. C'est dans cette optique que nous sommes ici à Tadjura pour la remise des engins de routes suite aux doléances de la population. C'est dans les cadres du tournée. Il y a un comité qui suit toutes les doléances faites par la population dans tous les domaines. En outre, le ministre a souhaité à la population du Nord que ses équipements contribueront désormais à renforcer la base de vie de Tadjura. Obok est à maintenir l'état des routes dans toute la région du Nord. Le ministre a rappelé que l'ADR a deux parcs dans le sud d'Ikil qui renforcent la base de vie d'Alicebier. Pour celle du Nord, la base de Tadjura qui renforce aussi l'état des routes d'Obok. Le ministre a souligné que la région de Tadjura est en pleine expansion depuis la réouverture du port de Tadjura et que l'entretien des routes est primordial. Retour à Djibouti où le médiateur de la République de Djibouti et l'ambassadeur national de la Turquie, son homologue, ont signé aujourd'hui un mémorandum d'entente. Cette signature de mémorandum d'entente s'est faite en présence de l'ambassadeur de Djibouti en Turquie, M. Adil Hussein Abdelahi. Les deux institutions s'engagent à renforcer la coopération bilatérale à travers l'organisation des activités de formation et des visites d'études. La concertation pour consolider et coordonner les positions de deux institutions au sein des instances régionales et internationales, ainsi que l'échange d'expériences et de documentations. Elles ont également convenu de coopérer dans plusieurs domaines et de multiplier les rencontres en vue d'élargir les horizons de coopération des IC au niveau des relations solides, unissant les deux pays amis. L'animation d'été se poursuit toujours. Cette fois-ci, elle a eu lieu devant le complexe du roi Fahad avec une forte participation de la population venue du grand faubourg de Balbala. Animée par des artistes djiboutiens, des talents qui ont mis de l'ambiance tout au long de la soirée au complexe du roi Fahad avec des nouvelles chansons, des interprétations de nos anciennes chansons populaires, les officiels dont la ministre de la Femme et de la Famille, du secrétaire d'Etat à la Juni et au Seu Sport, de la maire de Jibouti-Ville, les représentants du ministère sectoriel, des membres parlementaires, ont participé à la séance électrisée par les prestations des artistes jiboutiens et jiboutiennes des jeunes talents. Rappelons que l'animation d'été qui va se dérouler durant ce mois est organisée par le secrétariat d'Etat à la Juni et au Seu Sport en collaboration avec plusieurs ministères sectoriels. Musique Sous-titrage Société Radio-Canada 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 et au niveau de Dora. Les candidats qui souhaitent participer à nos formations peuvent s'inscrire au niveau du CDC de Dora ou au niveau de Balhous. Et pour clore l'actualité nationale, dans la page sport, la Fédération Jouboussienne de football a organisé depuis dimanche une formation de cours théorique des entraîneurs et des arbitres de la région d'Alicebier au Centre Développement Communautaire. La formation établie par le DTN de la Commission Centrale des Arbitres et les entraîneurs se sont familiarisés sur les techniques fondamentales, sur les modules de la connaissance de l'enfant et l'échauffement et un travail de groupe des participants a été conçué. Quant aux arbitres, ils se sont initiés au niveau technique sur la loi du jeu numéro 1 et 2 avec une révision en pratique. Après les pauses, les formateurs à l'arbitrage ont entamé la loi numéro 3 et 4 aux participants. Au niveau physique, ils ont suivi les thèmes relatifs à l'impact du confinement COVID-19 et conseils pour un retour sécurisé dans l'entraînement des arbitres. La cérémonie du lancement a vu la participation du préfet de la région, Moussa Adel Mighené, du sous-directeur régional du secrétaire de la région du sport de la région, M. Ahmed Moussa Oubsier, du président de la ligue régionale du football, Djibril Omer Houch. Concentré, cher M. le préfet, est lancé par le gouvernement. Et par ailleurs, cette formation technique est un accompagnement pour les techniciens, entraîneurs et arbitres, chargés d'encadrer les jeunes joueurs engagés dans le championnat régional d'Ali-Sébillé. Et pourquoi pas, les tournois qui se déroulent dans les quartiers, dans vos différents quartiers, pour un peu encadrer la jeunesse d'Ali-Sébillé et de leur initier que le football, c'est avant tout le respect de l'autre, le respect de l'arbitre et l'application des règles du jeu. C'est ça le plus important. Et enfin, dans l'actualité internationale, je vous le disais, aux îles Maurice, la mobilisation se poursuit pour empêcher la catastrophe écologique. Le vracier japonais battant pavillon à Panaméa, le MV Wakishuo, échoué depuis le 25 juillet sur le récif au sud-est des îles Maurice, pourrait se briser en deux et causer encore plus de dégâts à l'environnement, a annoncé lundi le Premier ministre Mauritien Pravind. Lors d'une conférence de presse à Blue Bay, non loin du site de naufrage, une course contre la montre pour éviter la catastrophe écologique, les équipes d'intervention sur les îles Maurice s'immobilisent lundi pour empêcher une nouvelle fuite d'hydrocarbures dans ces eaux paradisiaques. Le bateau, échoué avec à son bord près de 2000 tonnes de carburant à bord, menacent à tout moment de se briser. C'est tout pour cette édition, merci à vous de nous avoir suivis. Restez avec nous, placez nos programmes télévisés. Sous-titrage Société Radio-Canada